Maintenant, ça fait effectivement un peu plus d'un an qu'il est rentré en service et très rapidement, l'appareil a montré de nouvelles opportunités opérationnelles. Tout est fait vraiment pour soulager le pilotage de tout un tas de tâches en termes de gestion dans l'urgence. L'appareil apporte vraiment une plus-value en matière de sécurité. Les équipages, que ce soit des équipages de pilotage ou d'exploitation de systèmes mission, ont une confiance sur l'appareil qui est remarquable. La cabine, c'est un petit peu mon lieu de travail au quotidien, car c'est une cabine, comme on peut le voir, très spacieuse. Et puis, elle est assez modulable, ce qui est confortable. Donc avec la caméra qu'on a actuellement, on peut détecter des embarcations assez lointaines pour déterminer ce que c'est à 10-12 km facilement. On a vraiment une disponibilité qui est remarquable. Oui, c'est un appareil qui donne satisfaction de ce point de vue. Effectivement, la maintenance sur cet appareil a été vraiment allégée, je trouve, par rapport aux autres appareils que j'ai pu connaître, notamment sur les premières tâches de maintenance qui apparaissent en 50 heures. Il n'y a pas de pas de maintenance entre ces tâches-là. Donc effectivement, la disponibilité est très très bonne sur cet appareil. On a enfin un hélicoptère digne de ce nom sur un territoire ultramarin. On avait rêvé, on l'a eu, c'est parfait. On a eu un produit qui vraiment correspondait à ce qu'on attendait de nous en tant qu'opérateurs de terrain. Et je suis venu en Martinique parce que justement, le H-160 était là. Eh bien écoutez, je suis heureux et fier d'être opérateur et personnel de maintenance technique sur cet appareil qui est le H-160. Je suis vraiment très heureux d'être sur cet appareil, sur le H-160, depuis un an et demi, et puis je lui souhaite bon ventre. Sous-titrage ST' 501